et voilà et on est en live normalement bonjour à tous alors on était presque 1000 inscrits sur ce webinaire donc bienvenue à ceux qui auront pu nous rejoindre donc aujourd'hui je suis accompagné de bonjour corinne nathalie becler donc de chez digiforma que certains connaissent déjà peut-être et qui est donc notre experte cpf chez digiforma et on est très heureuse alors on a pas malheureusement géraldine bourreau aujourd'hui avec nous car elle a le covid donc si géraldine nous regarde bon rétablissement et bon courage mais on n'a pas annulé quand même le webinaire est ce qu'on a effectivement donc laurent durin le big boss de la caisse des dépôts qui a remplacé géraldine au pied levé donc merci laurent d'être d'être parmi nous je pense que l'objectif aujourd'hui comment c'était dit dans le programme c'est qu'on va passer une heure ensemble il y aura à peu près une demi heure de d'échanges avec laurent et après évidemment répondra à vos questions donc les questions elles vont être en tout cas de notre part elles vont être assez assez rapide on aura une première partie sur bien comprendre ce qu'est la caisse des dépôts par rapport à france compétence ses missions ses actions ensuite on parlera dans le premier bilan chiffré du cpf et de quelles ont été aussi les actions évidemment de la caisse par rapport aux fraudes au cpf et forcément on abordera la question liée au code de son froid clair on a beaucoup de questions je pense en amont par rapport à ce sujet laurent est ce que vous voulez dire un petit mot pour vous présenter rapidement avant qu'on attaque écoutez d'abord un petit mot pour vous remercier de votre invitation évidemment un petit mot pour géraldine je vous confirme qu'elle vous regarde et je suis je suis extrêmement satisfait et ravie de pouvoir passer un temps d'échange avec vous avec les personnes qui nous regardent que ce soit des organismes de formation des usagers des certificateurs des personnes qui s'intéressent à la gestion des compétences très bien d'ailleurs claire on a lancé un sondage où tu veux le lancer oui oui je pense qu'il est parti dans la barre sondage n'hésitez pas à nous dire un peu d'où vous venez qui vous êtes est ce que vous êtes un oef indépendant un oef plus conséquent ou au contraire un particulier un responsable RH on ne sait jamais donc voilà on vous laisse répondre dans le sondage c'est bien parti voilà pour vos questions la partie pareille question donc vous les listez bien et comme ça à la fin on pourra les reprendre alors peut-être pas toutes on va voir comment on va essayer ouais et n'hésitez pas à les lire du coup les questions qui ont été déjà été proposés par d'autres d'autres participants comme ça vous pouvez aussi faire remonter les questions qui vous intéressent avec des petites flèches déjà est-ce que tout le monde nous entend bien qu'il n'y ait pas de problème de micro a priori ça marche personne ne fait de retour donc c'est parfait alors laurent déjà est ce qu'on peut commencer donc par la remettre un peu de contexte et d'expliquer clairement par rapport au cpf la différence entre le france compétence et la caisse des dépôts quelles sont vos missions respectives et quelle est vraiment la différence entre les deux structures oui je pense que je pense que c'est important et puis je vous propose d'élargir à également à ce que fait la dgbfp dans le dispositif ce que fait le coffra c'est quoi la caliopi versus les règles d'éligibilité du cpf on repose un peu tout le un peu tout le cas on se rappelle mais ça vous le savez les règles qui fixent les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation sont définis à l'article l 63 à 23 qui récite du coût du travail elle dispose que sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionner et le terme est important sanctionné par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnel et du répertoire spécifique point virgule à notre alinéa élargie les lisibilités aux formations bilan de compétences validation des acquis de l'expérience création reprise d'entreprise ainsi que permis de conduire je m'arrête là deux petites secondes le texte dispose bien que sont éligibles les formations sanctionnées par une certification et je rappelle que la définition dans le code du travail d'une action de formation je vous cite pas le texte mais je vous en donne son esprit c'est un contenu pédagogique évidemment à visée professionnelle donc je pense que les deux mots clés à conserver en tête quand on veut faire du cpf c'est l'objectif professionnel de l'action de formation et le fait que cette action de formation elle est obligatoirement sanctionné par une certification ce qui n'était pas le cas beaucoup pleurant mais ce qui n'était pas le cas il ya deux ans en arrière où c'était un c'était un peu plus on va dire il y avait un peu moins de cadres pour le cpf on se posait des questions donc ça c'est quand même important parce que quand une personne souhaite utiliser son cpf mais n'a pas du tout envie de passer la certification a priori ex poste le dossier ne répondra pas aux critères de la loi qui le lien entre la certification et la formation est assez fondamental et la finalité professionnelle de l'action de formation qui est inscrite dans le pôle du travail est extrêmement fondamentale également dans le cadre du cpf alors comment commencer ces deux articles sont concrètement mis en oeuvre par les institutions qui ont la charge france compétence d'abord france compétence bon à tout un tas de tout un tas de missions il a notamment une direction de la certification qui a en charge l'inscription et la mise à jour des certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ainsi qu'au répertoire spécifique donc france compétence est le gardien du temple de la liste des diplômes l'orange je vous coupe excusez moi il ya la barre de notification la petite cloche est ce que vous pouvez l'éteindre de votre côté parce que visiblement il ya beaucoup beaucoup de questions et ça fait un petit son de cloche à chaque fois et c'est un peu perturbant pour nos participants c'est moi qui fait du bruit là oui c'est ça alors je fais du bruit comment alors sur la barre vous avez le tchat qui est donc normalement sur votre droite et vous avez une petite cloche à côté de la croix quand sur la cloche normalement ça devrait désactiver le son voilà parfait c'est normalement parce que ça va beaucoup mieux voilà d'accord je suis bien désolé donc pour la faire un peu simple je m'excuse pour les ultra spécialistes mais je pense que ce qui est important c'est qu'on est aussi une forme de discussion un peu de vulgarisation parce que je sais que je sens on peut être complexe en tout cas apparaître comme étant complexe France compétence est le gardien du temple du diplôme en France voilà pour le dire de manière simple depuis le 1er janvier 2022 France compétence a souhaité que les certificateurs c'est à dire ceux qui délivrent des parchemins des diplômes habilite formellement les organismes de formation pour les former enfin pour le pour s'assurer que les organismes de formation qui préparent à la certification soient bien habilités donc nous les interactions qu'on a avec avec France compétence alors elles sont très nombreuses parce que évidemment c'est un opérateur public mais je le dirais de manière assez simple France compétence nous fournit la liste des diplômes en France il nous fournit la liste des organismes de formation que les certificateurs ont habilité voilà donc ça c'est les deux grands points de partenariat ce qui nous permet de vérifier que quand un organisme de formation propose une action de formation dans le cadre du CPF il est bien dépositaire de l'habilitation informée par le certificateur et nous une des contreparties qu'on fournit à France compétence c'est de leur fournir les résultats des examens que les certificateurs doivent déposer à la caisse des dépôts on doit chercher ça du côté du L 61 13 8 peut-être bon tu confirmes clair j'avoue que je ne connais pas l'article par clair ça c'est ça c'est s'agissant de France compétence s'agissant de Calliopi donc Calliopi c'est trois étages à la fusée c'est le COFRAC ou la COFRAC je sais jamais d'ailleurs si c'est féminin ou masculin accrédite des organismes qui vont faire passer des audits Calliopi je crois qu'il y en a 32 ces organismes font passer les Calliopi aux organismes de formation je suis mis avec mais le référentiel de l'organisme de formation ce certificat Calliopi il est obligatoire pour exercer son activité dès lors qu'on bénéficie de financement public mais il n'est pas il est nécessaire mais pas suffisant avoir Calliopi pour un organisme de formation c'est avoir témoigné que l'organisme de formation avait mis en place l'ensemble des processus qualité nécessaires à je dirais un premier niveau de qualité et ensuite pour chaque segment de la formation professionnelle le CPF le fm de formation les appels d'offres côté pôle emploi etc il y a des règles particulières et je rappellerai le critère numéro numéro 6 de Calliopi l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel avec l'indicateur 23 le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements je pense que c'est important c'est toujours un bon rappel sur la veille effectivement c'est on a fait d'ailleurs mon webinaire il n'y a pas très longtemps sur le sujet voilà pour terminer le point sur donc les c'est parce qu'on y viendra bien sûr sur l'éligibilité des formations donc vous avez toutes les formations qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles celles au répertoire spécifique et sur ce que nous on appelle les formations de droit le permis de conduire la validation des équipes d'expérience le bilan de compétence la création reprise d'entreprise on a aussi des clauses spécifiques je vais vous parler du permis de conduire deux minutes tous les permis de conduire ne sont pas éligibles au camp personnel de formation voilà donc seuls les permis de conduire qui ont un lien avec un objectif professionnel sont éligibles un petit rappel pour les voilà les structures qui communiquent de manière un peu légère sur ce point effectivement c'est important de le rappeler et puis il faut avoir passé la certification qu'a du pied comme vous l'avez dit précédemment avec des modalités spécifiques et certains critères qui sont adaptés pour tous ces types de prestations avec plus ou moins formation et donc en effet tout le monde bénéficie pas et donc c'est très important de l'évoquer alors je l'évoque sur le permis mais je l'évoquerai sur la création reprise d'entreprise vous pouvez être une auto école merveilleuse extrêmement performante avec des taux de réussite à l'examen proche de 100% si vous n'avez pas des stagiaires qui passent leur permis avec une visée professionnelle qui correspond à ce qui est marqué dans le droit ça n'est pas éligible au CPF quand bien même votre formation serait la meilleure du monde donc ça il faut pas le perdre de vue la question de la qualité produit n'est pas le seul critère d'éligibilité donc sur les permis de conduire vous avez une restriction qui est l'objectif professionnel sur la création reprise d'entreprise vous avez plusieurs critères de restriction qui sont définis dans un décret qui a été modifié le 22 avril de cette année et on y reviendra mais donc je pense que ce qui est important d'expliquer aux organismes de formation c'est que Calliope c'est ce sont des indicateurs de qualité de l'organisme de formation en tant que personne morale en tant qu'entreprise alors là c'est l'ensemble des processus qui visent à faire en sorte qu'une formation se déroule dans les meilleures conditions par dessus ça pour être éligible au compte personnel de formation chaque segment dispose de règles spécifiques et le rôle de la caisse des dépôts dans tout ça puisque je vais en terminer par là c'est de s'assurer que ces règles spécifiques à l'éligibilité sont entièrement respectées ça marche est ce que laurent vous avez déjà un premier bilan chiffré du CPF alors peut-être pas sur l'année 2022 qui n'est pas terminée évidemment mais au moins sur 2021 et est ce qu'on peut en ressortir quelques éléments intéressants pour nos auditeurs oui alors ce que je vous propose c'est de faire un bilan un peu de prendre de faire deux pas arrière et de prendre un bilan depuis la sortie du dispositif c'est à dire depuis le 21 novembre 2019 et les chiffres que je vais vous donner sont un bilan arrêté au 31 mai 2022 alors pour le dire un peu rapidement je pense qu'il faut qu'on regarde les chiffres du CPF au travers des objectifs qui étaient fixés au dispositif au départ pour ceux qui ont bonne mémoire la ministre du travail de l'époque s'était fixé comme objectif 1 million d'entrées en formation sur le CPF par an depuis le 21 novembre 2019 on a passé 4,53 millions d'entrées en formation très schématiquement le premier million d'entrées en formation a été fait en 12 mois le deuxième million en six mois donc le compte personnel de formation c'est un dispositif avec une croissance extrêmement forte aujourd'hui en moyenne on tourne à 14000 inscriptions en formation par jour donc on est sur quelque chose de très très industriel le prix moyen de l'achat le panier moyen se situe entre 1300 et 1400 euros bon ça c'est des informations quantitatives ce qui me semble important c'est aujourd'hui on a à peu près 18 millions de français qui ont activé leur compte sur une population active qui en compte à peu près 22 millions on voit bien que le en termes de connaissances le système a a eu un déploiement extrêmement rapide une hyper croissance si on regarde les activés laurent c'est ils ont au moins été voir combien combien d'argent ils avaient sur leur CPF c'est ça oui c'est pour être tout à fait précis c'est j'ai 18 millions de personnes ont validé les conditions générales utilisation de mon confirmation très bien bon ça c'est des éléments quantitatifs si on regarde d'un point de vue un peu qualitatif je pense que la question qui était posée aux comptes personnels de formation il y en a plusieurs mais la première c'était comment on réussit à démocratiser l'accès à la formation et c'est pas aujourd'hui qu'on va ressortir les publications sur les freins ou le déterminisme social qui est lié à la formation professionnelle alors il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives mais on a quand même aujourd'hui plus d'une personne sur cinq qui utilise son CPF qui a plus de 50 ans on voit bien sur la question des seniors on avait justement enfin il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont commencé il y a eu plein de questions donc donc c'est super et on a justement plusieurs personnes qui parlent justement de la question des personnes qui se rapprochent de la retraite et du coup forcément le CPF les formations CPF ont normalement une visée professionnelle c'est l'objectif c'est d'améliorer de se développer au niveau professionnel tout au long de sa vie professionnelle et du coup ça nous confirme aussi qu'en effet il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent peut-être pour se réorienter en fin de carrière il se semble oui oui alors moi à titre personnel j'ai 47 ans je me considère pas tout à fait comme à la porte de carrière je pense que le fait de dire que les seniors ce qu'on appelle les seniors c'est un peu triste d'appeler les seniors à 50 ans je pense qu'on a encore le taux de pénétration comme on dit dans le privé ou dans le commerce des gens qui sont dans une situation de séniorité c'est un sur cinq c'est un chiffre que moi je trouve colossal ça veut dire que sur les questions de réorientation professionnelle de deuxième partie de carrière le CPF est un outil dont les français ont su se saisir et vous avez raison le CPF c'est pas l'université du temps libre et donc cet indicateur là d'une personne sur cinq va concerner plutôt les 50 51 52 53 54 ans que les 61 62 63 ans évidemment je rappelle d'ailleurs que d'un point de vue strictement juridique alors l'article est un peu compliqué mais schématiquement on peut utiliser son CPF jusqu'à 67 ans en sachant que la caisse des dépôts est très vigilante sur les personnes qui sont vraiment très très proche de l'âge de la retraite sur la nature des formations qui sont qui sont faites bon ça c'est sur le champ des le champ des seniors si on regarde la deuxième inégalité d'accès à la formation qui était la catégorie socio professionnelle ça fait longtemps qu'on sait que la formation va souvent à ceux qui en ont le moins besoin et le CPF avait quand même pour objet de corriger ces inégalités on a sept personnes sur dix qui achètent une formation qui sont employés ou ouvriers et ça c'est une immense fierté toutes choses égales par ailleurs de voir que aujourd'hui le CPF est devenu ce qu'on appelle un objet de la vie quotidienne alors on reparlera des campagnes de démarchage et des sujets de communication mais en tout cas aujourd'hui tout le monde sait que en tout cas une bonne partie de la population sait qu'elle peut utiliser son compte personnel de formation que c'est le sien qui lui appartient et je dirais que les personnes qui en avaient le plus besoin c'est à dire les niveaux 5 et les niveaux 4 les infrabac globalement s'en saisissent beaucoup et enfin une dernière satisfaction et il me semble que ça faisait partie des points des points importants aussi y compris dans les séquences politiques précédentes et on a autant d'hommes que de femmes ou autant de femmes que d'hommes qui utilisent leur compte personnel de formation donc si je vous résume le portrait robot de l'utilisateur du CPF c'est autant un homme qu'une femme dans sept cas sur dix il est employé ou ouvrier et dans un cas sur cinq il a plus de 50 ans ok donc c'est pour vous en tout cas c'est un bilan satisfaisant à poursuivre sur 2023 laurent si ça vous va il ya effectivement là pas mal de questions sur le tchat sur la thématique du code de 203 et sur les déréférencement c'est forcément lié aux actions que vous menez contre la fraude au CPF parce qu'on a aussi des personnes qui posent la question en effet qui disent que forcément et on a tous été un petit peu témoins de ce type d'appel qui nous propose qui nous demande si on a encore de l'argent sur notre CPF et que ça va bientôt disparaître donc beaucoup de personnes font remonter qu'en effet ça abîme l'image des organismes de formation donc j'imagine que c'est dans cette démarche là que vous êtes lancé un peu dans une lutte contre la fraude peut-être nous parler peut-être de cette lutte là pour après nous expliquer et expliquer peut-être les conséquences qui ont peut-être été aussi des référencement on s'est entraîné à dire si ça vous va nous explique un peu cette démarche là d'accord alors avant de rentrer dans les sujets dans les sujets acres je pense qu'il faut enfin moi ce que je vous propose c'est qu'on regarde un peu l'écosystème du CPF on a vu ce que à quoi servait France compétences on a vu à quoi servait la DGFP on a vu les règles des légibilités maintenant si on rentre à l'intérieur du système je pense que le premier sujet c'est de savoir de quoi on parle le compte personnel de formation c'est un système qui engage ou qui a engagé depuis le novembre 2019 6 milliards d'euros d'achat 6 milliards d'euros d'achat et la caisse des dépôts elle est mandatée pour s'assurer que ces fonds qui sont d'abord et avant tout les cotisations des entreprises sont utilisés à bon escient dans le cadre des lois de la république et donc la caisse des dépôts n'est ni un vengeur masqué ni un chevalier blanc elle est simplement là pour faire le travail pour lequel elle a été mandatée c'est à dire faire en sorte que les règles législatives les décrets etc soient tenus d'ailleurs je rappelle à ceux qui nous écoutent la caisse des dépôts vous n'êtes pas politique vous le rendura vous êtes des fonctionnaires vous n'êtes pas là pour prendre des décisions de décret c'est pas vous qui décidez vous ne faites que exécuter aussi ce qu'on vous dit au niveau politique juste pour rappeler aussi que c'est pas c'est pas vous qui faites les lois actuellement oui je ça serait dommage d'avoir à le rappeler à des entreprises qui ont qualiopi et qui vont de la veille et qui doivent faire la différence entre un article en elle un décret l'émission de la caisse mais effectivement je rappelle quand même que les lois sont votées par la représentation nationale c'est à dire le parlement et que les décrets sont pris par l'exécutif c'est à dire les ministres en charge et que la caisse des dépôts n'intervient jamais que sous mandat c'est important de le dire la caisse des dépôts son premier je fais une petite incise parce que je suis pas sûr que vous sachiez bien ce que c'est que la caisse des dépôts la caisse des dépôts c'est une institution bancaire qui a été créée à l'époque de napoléon bonaparte donc on est une institution financière qui a plus de 200 ans dont l'objet principal est de préserver l'épargne des français donc et la caisse des dépôts convertit une partie de l'épargne liquide qui est déposée sur le libraire de chacun elle s'en sert pour faire des prêts et construire du logement social en france c'est sa première mission donc à la fois il n'y a pas de volonté personnelle je ne déguise pas en batman le soir pour faire la chasse aux sorcières que ce soit à titre individuel au titre de la caisse des dépôts j'ai beaucoup lu en tout cas on nous prête pas mal d'intention je m'inscris à la fois en faux et d'ailleurs on ne répond jamais dès lors que on souhaite nous parler avec des attaques à bobinem mais je ferme la parenthèse le rôle de la caisse c'est de s'assurer avant tout que les français quand ils utilisent leur cpf ils l'utilisent afin d'obtenir une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ou répertoire spécifique le cpf c'est avant tout le droit pour chaque français de se former c'est le droit pour chaque français de se former c'est pas une forme de droit à commercialisation je pense qu'il faut qu'on le redise quand même l'objet du cpf c'est de permettre à chaque français d'utiliser ses droits dans la meilleure configuration possible et les sujets de fraude je dirais que la première victime de la fraude avant les organismes de formation c'est la caisse des dépôts elle-même vous l'aviez anticipé ce phénomène de fraude à ce point alors on avait anticipé les comptes qui est connu dans le champ de la formation professionnelle sur des problèmes de fraude je dirais au code du travail voilà typiquement les sujets de non l'exécution des prestations ou des choses comme ça ça on l'avait anticipé ce qu'on n'avait pas anticipé mais parce que je pense que c'était pas anticipable c'est d'abord l'effet du co vide sur la criminalité donc on voit beaucoup de moi je vous demande quand même de prendre un tout petit peu de hauteur sur ces sujets là mais depuis le confinement puis on voit bien que le cpf est sorti juste trois mois avant le confinement remettons nous dans le contexte le cpf sort trois mois après avant le confinement et au moment du confinement tout le monde ferme depuis le confinement les tentatives de fraude financières sont extrêmement importantes une bonne partie de l'économie légitime s'est transformée et s'est mis à faire du distanciel il en est strictement de même pour l'économie souterraine et vous recevez des appels sur le cpf mais vous avez aussi des mails sur vos abonnements netflix vous avez aussi des mails sur impôts.fr vous avez tout un tas de voilà donc ce phénomène là à la fois on l'avait pas anticipé mais il prend une ampleur importante dans le cadre du confinement le deuxième point parce qu'il faut quand même se le dire il y a toujours un opérateur de formation derrière un centre d'appel toujours aujourd'hui on ne donne pas un euro à un centre d'appel on ne paye que des organismes de formation qui depuis le 1er janvier 2022 détiennent Calliope il n'y a pas un seul opérateur de formation dans la plateforme qui ne détiennent pas Calliope qui n'est pas une déclaration d'activité qui ne soit pas habilité par un certificateur donc moi je veux bien qu'on taxe la caisse des dépôts de tous les maux mais le s'il ya encore des campagnes d'appel aujourd'hui c'est parce qu'il ya encore des contrats entre les campagnes d'appel et des opérateurs de formation qui sont eux dans la plateforme et qui touchent l'argent ça c'est pour remettre un peu la répartition des acteurs le compte personnel de formation c'est avant tout des conditions générales d'utilisation que les usagers signent et que les opérateurs de formation signent j'encourage tout le monde à les lire de bout en bout je vous encourage à relire les conditions générales d'utilisation à lire les conditions particulières des organismes de formation à lire les conditions particulières des usagers j'ai énormément de sollicitations de personnes qui n'ont jamais lu les conditions générales d'utilisation qui n'ont jamais lu les conditions particulières et qui tombent de leur chaise aujourd'hui lisez les le deuxième point c'est qu'on a un site internet qui s'appelle oef.monconteformation.gouv.fr et on contribue à ce que je vous ai expliqué sur la veille puisqu'on publie très régulièrement des guides des notices des alertes des avertissements des notes pour prévenir on n'a jamais mené d'opérations de contrôle parce qu'on réalise des campagnes de contrôle sur des thématiques sans avoir au moins produit une note d'information un guide et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur la création entre les entreprises on a fait des on a on a fait de la on a on a produit des notes on a envoyé des mails d'avertissement et on est intervenu donc ça c'est le volet prévention on est intervenu en campagne de contrôle un mois après est ce que justement laurent sur cette cette question là bon je pense qu'on va ce qui est passé est passé là aujourd'hui on a peut-être je pourrais pas les chiffrer mais en tout cas chez nous une bonne centaine d'organismes qui sont de bonne foi ou qui en tout cas disent être de bonne foi qui aimeraient revenir dans le jeu du CPF ils ont été des référencés qu'est ce qu'il faut qu'ils fassent maintenant là à l'instant t comme les vacances aussi vont arriver et que je pense que chacun avait programmé un peu ses congés qu'est ce qu'ils peuvent faire pour revenir dans le dans votre giron quelles sont un peu vos recommandations alors je vais quand je vais quand je vais quand je vais vous avez vos questions j'ai mes réponses je vais continuer après les conditions générales d'utilisation parce qu'il faut quand même qu'on se parle deux minutes de ce que c'est que la procédure contradictoire et de ce que c'est qu'une sanction parce que tant qu'on n'a pas compris ça on peut pas avancer sur les reprogrations la procédure contradictoire c'est pas une discussion d'accord c'est on a constaté des non-conformités on écrit à l'organisme de formation pour lui dire on a constaté des non-conformités vous avez à nous répondre on n'est pas dans une conversation voyez c'est pas une démarche d'amélioration continue on a des organismes de formation qui nous appelle je voudrais savoir comment ça se passe dans la mesure du possible on accompagne on a on a énormément d'organismes de formation au téléphone là on est on se situe dans un champ qui est post non-conformité on a détecté une non-conformité et on demande à l'organisme de formation de s'expliquer il a en règle générale 30 jours pour le faire d'accord il répond avec ce qu'il souhaite répondre le dossier est étudié et il passe devant une commission collégiale qui est composée de représentants de la classe des dépôts de représentants de la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle de représentants de France compétence je tiens à rappeler par ailleurs que les contrôleurs qui mènent les opérations de contrôle au sein de la caisse des dépôts sont tous ou quasiment tous des fonctionnaires inspecteurs du travail inspecteurs des services régionaux de contrôle ce sont des gens qui connaissent leur métier et cette commission propose un avis et au vu de cet avis moi je signe la décision donc ça c'est le macro schéma de la procédure contradictoire d'accord la procédure contradictoire c'est on a on a constaté des faits on laisse la place la possibilité à l'organisme de formation de s'expliquer et une fois qu'il nous a répondu on prend une décision il nous arrive assez régulièrement de rentrer en période contradictoire d'avoir les éléments de réponse et de de rendre des décisions qui sont ben ok tout se passe bien continuer et on a aussi dans la procédure contradictoire une mesure conservatoire c'est à dire que quand on note qu'un organisme de formation présente manifestement des non-conformités qui mettent en danger les fonds on peut geler l'activité de l'organisme de formation tout ça est écrit noir sur blanc dans les conditions générales d'utilisation donc ça ça répond à beaucoup d'opérateurs de formation qui nous écrivent en disant je voudrais qu'on discute mais je dirais que quand vous en êtes au stade de la lettre d'observation c'est trop tard pour discuter on ne discute plus on regarde et on arbitre donc et la commission c'est une commission de sanction le deuxième point c'est que quand vous commettez une infraction si vous réparez la fraction ça n'enlève pas le fait que la fraction a été commise donc c'est pas parce que aujourd'hui vous dites oui je j'ai compris je vais arrêter de faire a b ou c que pour autant la non-conformité n'a pas eu lieu je vais prendre je voudrais pas mais quand vous faites flasher en excès de vitesse vous pouvez dire qu'après vous allez rouler dans les bonnes vitesses il n'en demeure pas moins que vous avez commis la fraction ceci étant voilà donc là je voulais quand même qu'on repose le cadre de qui respectif dans dans les parties et ça me semble important de le dire je vous rappellerai qu'on a publié une note et donc je vous encourage à aller la regarder sur le site montant de formation point vous point fr sur les activités de régulation et de sécurisation du service qu'on avait fait au premier trimestre on a fait l'effort de citer l'ensemble des rappels à l'ordre et donc je voudrais quand même vous donner quelques chiffres ils sont disponibles on les a publié au premier trimestre 2022 on a reçu 1200 signalement à peu près parce que les titulaires nous appellent oui parce qu'il faut dire aussi que vos contrôleurs ils sont prévenus parfois par certains usagers du cpf voilà apprenant très régulièrement on a à peu près on est allé jusqu'à 80 mille appels par semaine donc à 80 mille appels par semaine pendant le il ya quelques temps quoi oui oui là en ce moment on doit tourner à 40 mille appels par semaine et donc on fait des en fait des campagnes d'appels et donc en règle générale on intervient sur la base de signalement on a reçu au premier trimestre à peu près 1200 signalement sur ces 1200 signalement on a fait 429 rappels à l'ordre donc les rappels à l'ordre c'est fait attention mais vous n'êtes pas sanctionné là c'est un courrier vous faites un courrier écrit un mail en tout cas la communication est là on adresse un courrier alors soit par courrier soit par mail j'en profite pour faire passer un message on a quand même beaucoup d'oef qui sur leur compte et d'offre confie leur compte administrateur à des assistantes à des apprentis à des stagiaires des intérimaires bon j'ai rien contre contre ces gens là on a beaucoup d'organismes de formation qui ne mettent pas à jour leur adresse postale dans et d'offre et donc pour vous donner un ordre d'idée quand on écrit en courant un courrier en recommandé pour ouvrir une procédure contradictoire et qu'on le fait au format papier on à peu près 30% de ntaï n'habite plus l'adresse indiquée donc faites attention le vrai message pour les organismes de formation c'est le compte et d'offres c'est pas juste un compte de commercialisation c'est aussi là où on va écrire quand il ya des difficultés ou quand il ya un problème non mais du coup c'est enfin je pense que pour peut-être après mais en effet c'est en lien avec beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas forcément reçu de courrier ou d'email va peut-être déjà première étape d'aller vérifier du coup que dans et d'offre leurs emails sont bien ceux qu'ils utilisent correctement de vérifier aussi les courriers que l'adresse postale soit soit bonne aussi peut-être pour vérifier ces éléments là ça arrive tout à fait oui mais ça arrivait beaucoup on a eu beaucoup de remarques dans ce cadre là je fais une incise on a beaucoup d'organismes de formation sur l'opération création représente reprise qui nous ont dit j'ai pas reçu votre lettre d'observation alors ils ont bien reçu par contre la lettre de décision on a on a fait un choix qui est un choix compliqué c'est quand même d'aller regarder quand un oeuf nous dit j'ai rien reçu je suis surpris je vous envoie les d'autres maintenant donc après que la décision de sanction a été prise on a fait quand même le choix d'ouvrir les dossiers c'est à dire d'aller regarder les pièces donc j'ai j'ai beaucoup d'organismes de formation qui ont rien répondu à la procédure dire qu'en gros on leur a écrit pour dire expliquez nous comment vous répondez qui pendant 30 jours ont juste rien répondu à la caisse qui reçoivent la lettre de décision et qui nous disent après je comprends pas là et donc je vous envoie les pièces maintenant d'un point de vue strictement juridique la procédure elle est terminée le choix qu'on a fait c'est d'ouvrir les dossiers et donc moi j'ai des recours gracieux en ce moment en cours que j'instruis moins rapidement parce qu'on lit quand même les pièces des oefs ont raté le truc ça changera peut-être pas la décision mais en tout cas on les lit je reviens sur les chiffres 1200 signalement on a fait 430 rappels à l'ordre ça veut dire que globalement dans un cas sur deux on dit à l'oef attention mais on ne prend pas de sanction on a mené 102 procédures contradictoires au premier trimestre 2022 et on a procédé à 120 des référencements et on a bloqué en paiement 35 organismes de formation ce qui nous a permis de sauver 20 millions d'euros on a à peu près en tout cas au 1er janvier de cette année on avait à peu près 20 000 organismes de formation on en a donc le nombre de doivent déréférencer finalement il n'est pas si important de ce que vous nous dites il n'a pas tant que ça finalement sur le premier trimestre en tout cas sur le premier trimestre les opérations de déréférencement c'est à dire les sanctions fermes c'est 120 organismes de formation sur à peu près 20 000 et ça du coup ça concerne l'ensemble des formations présentes sur et d'offres donc y compris des formations certifiées rs rncp et mais aussi des formations qui rentrent dans des modalités d'action un peu plus spécifiques voilà et on a fait l'effort dans la publication qu'on a mis sur le site de dresser les typologies de non conformité alors je vais pas vous les présenter parce que on n'a pas énormément de temps mais défaut d'habilitation usurpation d'identité stagiaire pratique frauduleuse démarchage agressif inéligibilité de l'action à la formation non réalisation défaut de qualité on fournit et on publie les statistiques une fois par trimestre donc sur notre activité de contrôle on a un niveau de transparence qui est extrêmement important ce que je propose c'est qu'on vous envoie le lien et que vous puissiez envoyer enfin en cas montrer le lien de cette note à tous ceux qui nous écoutent sur la même partie transparence on a mis en open data on a mis en open data on c'est assez récent ça doit dater de cette semaine on vous mettra le lien on a mis en open data la totalité du catalogue de formation du cpf ça c'est lié à une obligation légale c'est l'article l 61 11-7 du code du travail on publie l'offre de formation est inscrite au rncp ou rs on publie la consommation appréhendée par les achats de certification on publie la consommation de formation avec les entrées par genre par tranche d'âge et par catégorie socio professionnelle et par domicile bien sûr si je reviens sur création reprise reprise d'entreprise j'ai lu dans beaucoup d'endroits une forme d'idée qui consistait à penser que la caisse des dépôts lançait une opération qui vise à fermer des dizaines de milliers d'organismes de formation je voudrais quand même qu'on se remette un peu avec quelques chiffres à date le les organismes de formation présents sur la plateforme c'est à peu près quinze mille sur les quinze mille organismes de formation présents sur la plateforme j'en ai 5000 qui propose des formations création reprise d'entreprise 5000 donc un tiers c'est un tiers aujourd'hui un tiers des organismes de formation proposer des formations à la création reprise d'entreprise ça a énormément augmenté depuis que le répertoire spécifique a diminué en décembre logique très schématiquement on avait des organismes de formation qui proposait des formations métier sur des sur des certifications du rs métier ces diplômes là ont disparu et au 1er janvier ils nous ont proposé strictement les mêmes en les mettant sous l'angle création reprise d'entreprise je dis pas que c'est le cas tout le monde mais ce que je dis c'est qu'on a non après 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 je pense que le problème des oef aussi ça a été de se dire voilà on a un chiffre d'affaires qui est où là aujourd'hui on veut pas le perdre et je pense que chacun avec sa bonne foi parce qu'ils sont de bonne foi se sont dit comment on peut réussir en tout cas à garder cette partie cpf qui pour certains on peut représenter 30 ou 20 ou 40 % de leur chiffre d'affaires nous on conseille en tout cas de dire aux oefs ne fait pas 100% de votre ca sur le cpf je pense que c'est vraiment ça un conseil qu'on donne depuis longtemps et que beaucoup d'oefs en tout cas suivent mais c'est vrai que ce qui s'est ce qui a pu se passer ce qui s'est passé logiquement c'est que certains se sont dit bon sauf qu'il peut on va trouver un moyen de garder de garder nos cpf et du coup effectivement ils sont passés par un code de 200 avec des actions qui se rapprochent certainement dans l'idée de la création potentiellement de la reprise d'entreprise métier en fait ça reste même si c'est un cop qui est un code qui peut sembler plus libre d'accès qui nécessite quand même des réponses et de répondre à un certain nombre de critères et de conditions et c'est vrai que c'est quand même très particulier comme type d'action oui alors enfin une fois de plus moi je enfin le 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 rôle que la caisse des dépôts a dans le cpf c'est du contrôle de l'égalité j'entends très bien ce que nous on a des sujets de contrôle de l'égalité et puis derrière on voit bien que si vous surveillez un peu les réseaux sociaux le champ de la création reprise d'entreprise est aussi le lit de beaucoup de communication dans les médias dans les réseaux sociaux du type créer créer enfin gagner 2500 euros sans travailler enfin vous les avez tous vus sur snachat sur instagram et si je reprends les chiffres parce que moi je veux enfin l'important c'est qu'on met du rationnel dans tout ça 15000 organismes de formation 5000 fonds de la création reprise entreprise on a adressé à peu près 3500 lettres d'observation sur le code 203 pourquoi on a adressé autant de lettres d'observation parce que le décret du 22 avril a modifié les conditions d'égalité de la création reprise entreprise personne à la caisse des dépôts qui s'est levé un matin du mois de mai les entiers qu'est ce que je vais pouvoir faire je vais aller embêter des organismes de formation qui font la création reprise entreprise nous nous sommes comme tout opérateur public mis en conformité avec un texte qui avait été signé par la ministre de l'emploi de l'époque en l'occurrence madame born et que ce décret a été modifié pour enlever les compétences métiers dans le champ de la création reprise entreprise et donc de faire une contre mesure à la stratégie que vous évoquiez c'était jamais une formation au geste métier en décembre ce geste métier ne fait plus partie du répertoire spécifique donc je le transforme en création reprise entreprise et le pouvoir exécutif a considéré que c'était important une fois de plus je reviens pas sur l'opportunité de telle ou telle formation notre job c'est juste de regarder si ça rentre dans le cadre et donc ça a été modifié alors voilà je vous remercie il faut pas taxer enfin la caisse des dépôts n'écrit pas les décrets en tout en tout cas en tout cas parce que je vois que les gens sont aussi agacés dans le chat on est on a on aurait pu enfin vous auriez pu annuler le webinaire on aurait pu se dire aussi ça va pas être un moment agréable et on verra on attend on a enfin vous avez en tout cas joué le jeu de le maintenir bah nous aussi on comprend on comprend voilà on voit vos questions mais disons que moi je les vois pas les questions je vais regarder passer vous les voyez pas non mais du coup laissez c'est pas grave mais c'est vrai que voilà vous auriez pu aussi ne pas être là donc on essaye de faire en sorte que pendant cette heure là chacun ressorte avec des éléments concrets on fera un article avec l'air pour les oef dédié au code 203 on enverra tous les liens les applications et donc voilà c'est super parce que déjà ça nous permet donc si pour terminer sur les chiffres 5000 organismes de formation qui faisait de la formation à la création entre entreprises on a adressé à peu près 3500 lettres d'observation on a à peu près 2000 organismes de formation qui d'eux-mêmes ont supprimé ou archivé leur offre création d'entreprise en se rendant compte qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas conforme moi je voudrais revenir sur sur trois choses importantes la première sur la stratégie de sanction n'en déplaise une fois de plus moi je suis pas là pour juger en opportunité mais quand un opérateur de formation commet des non conformités sur un secteur de son activité la sanction ne porte pas sur le secteur d'activité pour laquelle il est concerné mais pour toute son activité et donc il ya beaucoup de personnes qui sont très surpris en disant voilà j'ai été sanctionné sur un autre pourquoi je suis sanctionné sur le reste tout simplement parce que l'organisme de formation est une seule et même personne morale et donc quand une entreprise commet une non-conformité quelque part elle est sanctionnée c'est exactement pour essayer de vous donner des exemples même si j'imagine que dans les commentaires ça va pas plaire mais quand un restaurant a des problèmes sur une partie de sa carte les vétérinaires de la dgc crf ne demandent pas au restaurant d'enlever les plats qui posent un problème ils sanctionnent le restaurant c'est comme ça la sanction est lourde je rappelle qu'on a produit deux notes qu'on a adressé des lettres d'avertissement et donc le sujet est extrêmement maintenant maintenant que les lettres de décision sont parues on en est à une autre étape c'est l'étape du recours gracieux c'est quoi le recours gracieux le recours gracieux c'est pour une personne qui a des non-conformités c'est demander à ce qu'on revoit la décision alors si les opérateurs de formation qui sont sous cette sanction là souhaitent qu'on revoit leur décision d'abord il faut qu'ils nous amènent des éléments complémentaires juste écrire au recours gracieux je suis quelqu'un de bien je travaille convenablement c'est pas suffisant parce que il y a des offres il ya des offres de formation on trouve d'excellente qualité sur lesquelles on n'a pas de sujet de qualité ça rentre juste pas dans le cadre un organisme de formation qui commercialisait apprendre à faire un site internet sur création représente reprise il peut avoir la meilleure formation apprendre à créer un site internet du monde ça ne rentre pas dans le cadre du texte donc c'est pas l'objet donc moi ce qui m'a intéressé dans le recours gracieux quels sont les éléments que je vais regarder dans le recours gracieux je vais regarder si l'organisme de formation à d'autres activités s'il fait du toic du cassès ou je ne sais quoi c'est quel est le rendement produit est ce qu'il a un bon taux de retour à l'examen c'est à dire que dans le recours gracieux on va pouvoir regarder des éléments périphériques d'accord pour qu'on puisse prendre des décisions favorables et pour qu'on puisse s'assurer que notamment les petits organismes de formation pour lesquels on a quand même beaucoup d'attention malgré ce qu'on peut en dire pour qu'on puisse aménager la sanction ça va pas forcément dire l'enlever mais en tout cas l'aménager il faut qu'on puisse avoir des éléments périphériques et je terminerai là dessus en disant que depuis que j'ai signé la semaine dernière les lettres de décision évidemment on refuse de rentrer en discussion puisque le recours gracieux est une procédure administrative c'est une procédure écrite indépendamment de ça sur mon propre compte linkedin j'ai dû répondre à 350 organismes de formation je ne le fais jamais qu'en messagerie privée et chaque dossier reste un dossier individuel sinon les délais les délais en ce moment pour ces commissions c'est un mois deux mois alors le délai maximum juridique pour le concours gracieux c'est deux mois la commission se réunit une fois par semaine et l'arbitrage un peu douloureux qu'on a à faire c'est quand on a souhaité regarder quand même les pièces de tous les organismes de formation ils sont à peu près de mille j'ai au moins 1000 organismes de formation pour rien répandu la procédure et comment on souhaite quand même ouvrir les dossiers pour voir si on peut pas reconsidérer certains oeufs qu'on raté on a quand même beaucoup de dossiers à traiter moi l'engagement que je peux prendre c'est un on a deux mois pour le recours gracieux ça c'est le droit et donc des organismes de formation qui ont eu 30 jours pour nous répondre et qui nous ont pas répondu je me sens pas obligé de répondre sous 48 heures ça c'est la symétrie des attentions on va essayer de régler tous les recours gracieux courant du mois de juillet vous avez des recrutements en cours pour vous pour vous épauler si vous avez une offre d'emploi à faire passer allez-y laurent c'est le moment non non j'ai pas de j'ai pas de recrutement en cours parce que les femmes j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en disant je vous ai fait un recours gracieux hier matin j'ai toujours pas de réponse les recours gracieux on les étudie on les regarde moi j'ai des inspecteurs du travail qui regardent les recours gracieux qui en interne documentent un avis qui le présente à la commission dans cette commission on a france compétence on a la des jeux fp on a la caisse des dépôts dans cette commission on a des gens qui jouent le rôle du procureur et on a des gens qui jouent le rôle de l'avocat donc c'est instruit à charge et c'est instruit à décharge c'est quelque chose de sérieux levain levain une sanction administrative donc je vais pas le faire sur sur on va pas prendre des intérimaires pour gérer les recours gracieux c'est pas du tout l'état d'espoir ça marche merci beaucoup en tout cas je pense que ça a permis déjà de recadrer beaucoup plus et d'expliquer beaucoup plus dans quelle démarche et la caisse des dépôts et consignations aujourd'hui son rôle aussi ce qui est un rôle en fait d'appliquer les règles qui sont prises et et de les faire appliquer en général et donc ça c'est ça a permis vraiment de recadrer un petit peu ce sujet là de bien expliquer aussi que bas s'il ya eu des décisions et des référencements dans la logique c'est il ya eu des informations avant et en tout cas il ya une procédure après donc les organismes de formation on peut le comprendre du coup sont inquiets suite à ces référencement du coup qu'ils ont ils ont la possibilité de après de faire entre guillemets un recours oui c'est pas entre guillemets c'est un vrai recours gracieux c'est voilà et je pense que voilà et de comprendre que bas en effet une fois que ça a été fait même si on imagine encore une fois et on comprend tout avec ça peut être angoissant pour un organisme de formation de perdre des financements du coup ça permet aussi de rassurer en disant que pour ça va être traité il faut du temps et puis je pense que nous enfin en tout cas digifernag on peut jouer un rôle aussi en communiquant des plus articles sur ce sujet en vous donnant peut-être plus d'informations si un peu en amont en tout cas faire en sorte que dans cette période qui est un peu pleine de flottement parfois et est compliqué on puisse avoir ce rôle là aussi de transmettre l'information et vous aider un peu à anticiper je sais pas ce que vous en pensez en tout cas laurent mais voilà on essaiera de notre côté voilà continuer à faire les passerelles entre nous ce que je peux vous dire sur la manière dont on aborde les recours gracieux sur la philosophie de gestion de ces recours gracieux on a bien on a bien conscience de l'effet douche froide pour cette affaire on en a bien conscience mais une fois de plus on exécute strictement le mandat de l'état qui nous est confié donc il n'y a pas de cabale là dedans on va regarder les recours gracieux avec quelques prismes d'abord on va faire le tri entre les organismes de formation qui était tout à fait à côté de la plaque et qui malgré le fait de nous dire que ils sont tout à fait honorable celui qui mettait conception de site web sur création représente reprise il est assez probable que la décision soit maintenue même en recours gracieux par contre l'organisme de formation qui a toute une autre activité par ailleurs cas d'excellents taux de présentation aux examens qui est capable de nous démontrer qu' il a de bons taux de résultats à l'obtention de la certification sur son autre champ peut-être qu'on sera amené s'il n'a pas dépassé les règles du raisonnable à restreindre la décision au champ exclusif de la création représente reprise parce que moi j'ai beaucoup d'oeufs qui disent je suis d'accord pour arrêter la création représente reprise bon voilà mais réautorisez moi pour le reste ça c'est des choses qu'on va envisager on va pas les envisager de manière massive et on ne se fera pas à la fois l'avocat et le procureur mais si on a des recours gracieux qui sont bien construits et malheureusement pour l'instant recours gracieux ressemble plus à des lettres d'insultes qu'à des recours gracieux donc je veux moi j'appelle quand même chaque opérateur à faire un effort de documentation l'argument qui consiste à dire j'ai qu'alliopie j'ai rien à vous dire n'est pas recevable et donc il faut que les opérateurs de formation fassent l'effort de nous expliquer ce qu'ils font par ailleurs et du discernement une fois plus quand un organisme de formation nous écrit avec la sensation qu'il a compris que le décret a modifié et qui veut se mettre en conformité on va l'aborder tout à fait différemment que l'organisme de formation qui va essayer de plaider que je reprends conventionnellement l'exemple pour pas en citer d'autres mais l'oeuf qui va en recours gracieux nous expliquer à quel point créer un site internet est fondamental dans la formation création représente reprise il a quand même assez peu de chance parce que nous on va considérer qu'il n'a pas compris en fait donc avant avant de répondre pas de panique prenez le temps je me laisse que nous sur digitale un article un peu tutoriel pour vous donner le cadre et de le temps de se renseigner de comprendre de assimiler pourquoi aussi il ya eu ces éléments là pour travailler vraiment sur ce sujet là même si on sait que forcément dans ces périodes là ça doit être un petit peu particulier en tout cas on voulait vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir ici parce que c'était quand même pas du temps pour vous c'est je pense très important pour beaucoup d'organismes de formation pour beaucoup de gens qui vont voir ce rebinet en replay de pouvoir comprendre quelle est votre démarche je pense que c'est très très important pour éviter aussi des mauvaises conférences oui oui et puis que le dialogue soit maintenu je pense qu'aujourd'hui voilà le cpf on n'a pas envie que ça s'arrête il ya une vraie utilité le bilan il est quand même pour l'instant très positif voilà je pense que peut-être qu'on invitera la nouvelle ministre déléguée à la rentrée on est on essaiera on essaiera de la faire venir et puis nous notre côté voilà on fera des contenus de votre côté aussi la caisse vous avez beaucoup beaucoup d'infos partagées donc continuez et bon voilà il nous reste peu de temps donc je pense que le gros sujet était quand même lié les principales questions en fait étaient à ça on avait juste une question qu'on n'a pas trop abordé par rapport aux fraudes où en effet il y avait cette question justement le côté harcèlement téléphonique et autres et des fausses factures mais je pense qu'en fait c'est dans votre démarche générale en fait de l'attention aux fraudes donc je pense que c'est plus ou moins vous avez déjà plus ou moins répondu à ces questions là juste deux trois points assez rapidement bon d'abord on a mis à disposition une campagne de sensibilisation des personnes sur comment acheter intelligemment parce que c'est de ça dont on parle moi j'encourage tout le monde à la relayer et si tous les organismes de formation la copie sur leur site si si voilà je pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné il y ait des initiatives de ce point de vue là donc moi je vous encourage quand même à soutenir ça je rappelle que quand on reçoit un sms on le transfert au tron 3 700 et que quand on reçoit un appel on raccroche c'est les deux les deux les choses à faire s'agissant du démarchage laissons le temps au premier projet de loi d'arriver à l'étude à l'assemblée nationale il est assez probable que l'exécutif reprennent la proposition qu'avait fait la députée catherine fabre à l'époque je ferai pas de communication sur ce sujet là mais en tout cas il ya une vigilance toute particulière là dessus si vous me permettez un point de conclusion le cpf c'est pas l'affaire de la caisse et dépôt c'est l'affaire de tous on est on est on est mariés on est en indivision sur ce sur ce sujet là qu'on le veuille ou pas l'image de la caisse image des organismes de formation l'image de transcompétence tout ça se confond dans le regard du grand public et donc et donc on est tous assis au fond du et au bout du bout du même côté de la chaise tout à fait donc je souhaite à tous les opérateurs il ya tous ceux qui nous ont écouté d'excellentes fêtes d'été pour ceux qui malheureusement pour eux ont été sanctionnés et ben un travail de recours gracieux vous avez compris que pour cet été la caisse des dépôts va réaliser un travail laborieux de relecture et de prise de décision je vous remercie beaucoup merci beaucoup à vous également et puis on va vous dire au revoir à tous vous recevrez ce webinaire en replay et puis rendez vous après sur digi format pour d'autres sujets d'actualité à très bientôt merci à tous au revoir au revoir à tous au revoir